bonsoir à tous il est 18h04 avec un petit peu de retard nous sommes là pour évidemment comme chaque dix soirs votre débrief de l'actualité high tech c'est 01 live hebdo bonsoir à vous toutes à vous tous et cette soirée ne va pas durer que 30 minutes les amis puisque nous allons passer une bonne partie de cette soirée ensemble jérôme bonsoir salut françois encore une soirée avec toi oui c'est vrai et là je pense qu'à mon avis on va voir on va voir on va voir le temps véritablement de faire connaissance si ce n'est déjà le cas puisque et bien évidemment le 01 live hebdo tout de suite qui va commencer avec évidemment toute l'actu de la semaine mais aussi ensuite le la google io le google io on dit là où le je sais pas trop alors moi je pense qu'on peut dire la conférence la conférence google io la conférence c'est quoi google io c'est ce rendez vous annuel organisé par google à san francisco en priorité pour les développeurs c'est à dire vraiment les professionnels qui créent des applications pour l'écosystème google donc c'est très technique mais comme chaque comme à chaque fois c'est l'occasion d'apprendre des tas de choses qui nous concernent nous utilisateurs et oui bien sûr c'est un peu comme la wwdc d'apple sauf que c'est google ce soir on risque d'avoir pas mal de nouveautés on va en parler dans un instant avec eric le bourlou qui est rédacteur en chef du pôle actu qui va nous faire un point sur les rumeurs attendus concernant cette google io que vous pourrez suivre donc en direct tout au long de cette soirée sur zéro net tv avec nous et puis jérôme marin qui sera là bas on va le retrouver d'ailleurs dans un instant jérôme qui est notre reporter à san francisco on retrouvera aussi tout à l'heure le zoom actu de delphine sabatier bien sûr oui c'est la chronique hebdo de delphine sabatier qui sera consacrée cette semaine à google également mais delphine elle ce qui l'a fait rêver c'est les bagnoles donc elle va nous parler des bagnoles de google ça va être quelque chose et puis après nous irons du côté du labo lui aussi aime beaucoup les voitures mais il a une petite préférence pour les tablettes et les smartphones c'est bruno cormier il nous rejoindra tout à l'heure avec une petite sélection de tablettes il y aura la surface 3 de la sony z4 et puis une tablette étonnante qui marche la fois sous android et sous windows waouh c'est beau quand même elle fait tout c'est cool comme nous sommes en direct le hashtag zéro un live bien sûr pour réagir sur twitter vous posez vos questions vous faites vos commentaires on a tout ça sous les yeux en permanence et puis vous pouvez nous suivre comme d'habitude alors sur youtube si ça marche françois oui alors il semblerait qu'on a un petit problème sur youtube on est un peu saccadé donc ce qu'on va faire c'est qu'on va redémarrer le bousin sur youtube comme on dit mais en revanche on est hyper fluide sur dailymotion exactement alors là surtout surtout l'adresse principale à 3w point zéro un net tv en un seul mot point com également sur la live tv d'orange c'est donc parti pour ce zéro un live et de l'eau spécial et avant de retrouver eric le bourlou et les rumeurs concernant cette google a yo qui commence dans 22 minutes et que vous allez pouvoir suivre donc en direct sur zéro un net tv avant tout cela notre question zéro un net orange jérôme la question zéro un net orange elle concerne google voilà quelle annonce google attendez vous en priorité est ce android m le nouvel android de nouveaux nexus et nouveaux smartphones un nouveau moteur de recherche non c'est drôle ouais ou bien brio peut-être cette nouvelle plateforme pour les objets connectés ou encore un nouveau google photo c'est également dans les tuyaux ou encore pourquoi pas peut-être des nouvelles des google glass ah tiens c'est vrai ce projet qui est un peu en sommeil invisiblement chez google est ce qu'il va être réactiver ce soir on verra ça tout à l'heure donc n'hésitez pas à voter zéro un net tv.com notre petit sondage qui est à droite du player voilà bienvenue hashtag zéro un live pour nous écrire et poser vos questions eric le bourlou est avec nous salut eric bonjour eric le bourlou qui va rapprocher son petit micro et on va évoquer avec toi eric et bien ce qu'on sait déjà concernant cette google a yo et déjà est ce qu'il ya eu pas mal de choses qui ont fuité est ce qu'on a des certitudes concernant ce soir en fait il ya un moyen c'est simple de savoir un petit peu ce qui est de ce dont on va parler la google google a yo c'est effectivement d'aller regarder les sessions pour les développeurs parce qu'en fait c'est une conférence développeurs donc on sait donc les développeurs ils ont déjà un programme ils ont envie de s'inscrire à des petites à des petits ateliers où ils vont pouvoir ben aller voir un petit peu un petit peu plus qu'ils vont plus dans le détail ce dont google va parler durant la conférence durant la keynote là qui va commencer et ça dure combien de temps tout la google a yo ça dure deux ou trois jours je crois je sais plus exactement face à ça dure voilà c'est sur trois jours je crois et on a ouais alors c'est un peu plus sérieux aussi parce que c'est vrai que c'est vrai qu'il ya beaucoup dans ce genre de conférences ça y va c'est bon là ce qu'on voit là c'est un peu le le show du début mais après c'est des conférences où il ya beaucoup de codes beaucoup de d'analyses en profondeur de toutes les technologies pour qu'évidemment les développeurs puissent ensuite les intégrer à leurs applications alors oui il ya eu évidemment des choses qui ont plus ou moins fuité on sait par exemple on sait on se on soupçonne qu'il y aura une nouvelle version d'android qui va être qui va être annoncée ou en tout cas présenté dévoilé alors on est à la 5 oui à android lollipop et donc voilà là on serait à un android m la 6 on sait que voilà on ne sait pas on ne sait pas en tout cas pour l'instance a priori si c'est android m ça peut être aussi une 5.1 quelque chose on ne sait pas en tout cas google pourrait présenter de nouveaux nexus parce qu'aujourd'hui bon à part le nexus 6 qui a été annoncé il ya quelques mois qui est un grand téléphone qui a été d'ailleurs moyennement apprécié par la presse on pourrait imaginer avoir des de nouveaux smartphones nexus c'est possible on sait qu'il y en a deux il y aurait deux projets de smartphones nexus effectivement avec deux constructeurs différents lg waoué visiblement exactement après il n'est pas sûr que google les révèle là et ça dépend des fois c'est révélé à la google io des fois ils nous attendent un peu ils font une autre conférence pour présenter leur produit leur smartphone donc on ne sait pas on va voir effectivement ça nous envoie bien ouais alors il ya aussi d'autres produits il pourrait aussi avoir une nouvelle version pourquoi pas de la clé chromecast qui elle est un grand succès oui oui c'est vrai et qui commence un peu à dater d'ailleurs qui commence un peu à dater donc il est possible qu'ils fassent un petit refresh sur ce sur ce produit et qui sortent de leur chapeau pourquoi pas un produit un peu exotique comme on avait vu à d'autres conférences google io question pratique elle pourrait durer combien de temps cette conférence alors à 19h à mon avis ça va être compliqué mais parce que ça peut être ça dépend ça peut être assez long moi je parierais sur deux bonnes heures quand même deux bonnes heures je pense que c'est deux heures à peu près ça va t'es prêt ? ouais ouais d'accord si je dois m'absenter t'absente il n'y a pas de soucis de toute façon tant qu'il y a la lumière on parlera est-ce qu'on peut imaginer aussi une nouvelle android tv est-ce qu'on peut imaginer par exemple aussi de nouvelles tablettes oui on peut on peut on peut tout imaginer on peut surtout la android tv tout ça ça avait été annoncé il y a je pense que ça sera surtout des upgrades cette fois-ci on prend trois quarts d'heure pour imaginer mais il y a eu beaucoup d'annonces l'année dernière donc c'est vrai que là cette année ça va être un peu une année où google va peaufiner un petit peu ces technologies l'année dernière ils avaient fait beaucoup beaucoup d'annonces en gros leur l'année dernière c'était les montres mais aussi la tv mais aussi l'auto il y avait l'automobile aussi et cette année ils voulaient en gros l'année dernière c'était le slogan c'était Android partout et là on va voir comment ils font concrètement on va voir là où ils vont déjà arriver sur de nouveaux objets l'internet des objets n'y sont pas encore et puis voir comment ils peaufinent un petit peu cette vision de l'android partout bon très bien voilà pour ces rumeurs que vous allez pouvoir vous sans doute se concrétiser devant vos yeux ébahis ça commence dans un quart d'heure j'ai vu passer un tweet intéressant oui d'ailleurs voilà je regarde par là qui coulole c'était le tweet Florent-Yan Baufreton nous a installé un super truc si vous pouviez voir ça écoutez vous savez quoi je vais vous envoyer une photo c'est un peu la 380 si vous voulez c'est magnifique voilà bref donc c'est quoi que le décollage sur Youtube a pas été très bon on dirait toi plutôt sur Fight Simulator si je vais me permettre enfin bon non c'est vrai c'est pas mon genre on a Nipfai Neapfi qui nous dit les deux grosses rumeurs excuse moi j'arrive pas bien à lire ton pseudo les deux grosses rumeurs pour Android M donc on vient au début de ce qu'on disait ce serait la gestion native des lecteurs d'empreintes digitales et une meilleure gestion des permissions c'est vrai qu'il y a ça aussi je l'ai pas évoqué mais il y a effectivement la gestion des empreintes digitales donc là comme ce qu'on trouve sur les iPhone avec Touch ID mais Google aimerait bien aller plus loin et effectivement proposer ces technologies par une API au développeur donc on pourrait utiliser ce qui n'est pas possible sur iOS, sur iPhone aujourd'hui utiliser aussi son lecteur d'empreintes pour des applications tierces type Facebook, Paypal, tout ce que vous voulez donc ça c'est vrai que c'est important et aussi c'est-à-dire qu'ils iraient plus en profondeur dans le... voilà en fait les développeurs auraient accès facilement à cet appareil à la gestion des empreintes digitales et pourraient donc l'utiliser pour s'identifier sur un Android donc ça c'est intéressant effectivement et les permissions des applications aussi seraient plus précises c'est-à-dire qu'on reproche beaucoup à Google effectivement de nous subtiliser énormément de données personnelles il voudrait faire un effort là-dessus et effectivement permettre aux développeurs et aux utilisateurs de pouvoir plus finement savoir quel droit à quelle application est-ce qu'elle a le droit de voir ma localisation tout le temps, pas tout le temps quand elle a le droit d'aller choper mes SMS etc etc donc ça pourrait être aussi effectivement une grosse annonce très bien merci beaucoup Eric Le Bourlou Eric Le Bourlou qui ne va pas chômer ce soir puisque vous allez pouvoir retrouver les annonces seconde par seconde sur zéroannet.com et Eric Le Bourlou se charge de vous restituer tout ça avec Jérôme Marin qui est donc sur place à San Francisco et toute l'équipe actue d'ailleurs Pierre Fontaine, Amélie Charney et puis les gens du labo aussi d'ailleurs Jérôme Marin qu'on trouvera tout à l'heure est-ce qu'on... de lui dire bonjour avant de retrouver Delphine Sabatier pour notre Zoom Actu Salut Jérôme Bonjour, vous allez bien ? Formidable, bon bah écoute on te voit bien alors bon on te voit vraiment prêt là quand même c'est vraiment... on a l'impression que tu vas nous sauter dessus mais c'est plutôt pas mal Jérôme Marin qui est notre envoyé spécial depuis San Francisco Oui, c'est extrêmement bruyant donc je me suis isolé dans la salle de presse il y a la musique à fond il y a un pont géant qui a été installé sur un écran géant où on peut jouer donc toujours très festif ici à Google I.O. L'ambiance est bonne alors ? Bah toujours, toujours un peu refroidi par la météo parce qu'il fait très froid il y a du brouillard aujourd'hui mais à part ça tout va bien ici on est prêt au chaud et juste pour revenir sur la durée de la conférence donc officiellement c'est une heure et demie et je me suis renseigné auprès de Google et ça sera plus dans les deux heures Voilà, on a... Bon, on a assez de batterie là, ça va on a assez de batterie, tout va bien on va pouvoir tenir deux heures, c'est bon Tout va bien Et alors, que disent les rumeurs en termes d'annonces, etc. ? Je les ai bien résumés Vous avez parlé, vous avez évoqué les Google Glass je pense très clairement qu'elles ne seront pas présentes je me suis renseigné un peu avec Google il n'y aura pas de projet un peu fou Google X sur scène, beaucoup d'Android à mon avis beaucoup d'Android du projet ARAS c'est tout à fait possible du Android PA également et puis toujours comme disait Eric on va continuer sur la même lancée que l'an passé où c'est Android partout, tout le temps sur son téléphone, dans sa voiture, sur sa montre et puis maintenant sur les objets connectés on attend de voir ce que va annoncer Google dans ce domaine et puis il ne faut pas oublier Oui ? Pardon, vas-y, vas-y Jérôme Il ne faut pas oublier qu'on est dans une conférence de développeurs donc il va y avoir certainement des annonces pour les développeurs sur Google Play sur le cloud sur peut-être des applications universelles comme chez Microsoft qui peuvent marcher sur Android et sur Chrome OS donc des annonces un peu moins sexy mais qui sont toujours très bien accueillies par les développeurs Très bien Ce sera du lourd ça va être du lourd et c'est à vivre donc ce soir sur Zéro Net TV n'hésitez pas à nous faire signe à nous faire un petit coucou vous êtes là ce soir vous savez comme dans les concerts est-ce que vous êtes là ce soir ? ça fait un peu Johnny quand même Il a toujours rêvé d'être Bruce Christine Oui, je préfère Bruce à Johnny à choisir et donc petit hashtag Zéro en Live vous nous faites un petit coucou ça nous fera plaisir Et puis allez nous dire également ce que vous espérez comme annonce Google en priorité en votant à la question Zéro Net Orange qu'attendez-vous ? prioritairement Android M, les Nexus, les Google Glass, etc. et puis on fera le point tout à l'heure ZéroNetTV.com Voilà, on remercie Jérôme Marin on va le laisser tranquillement s'installer pour cette conférence et on le retrouvera un petit peu plus tard Merci beaucoup Eric Le Bourlou Bonne Google I.O. du côté de la rédac de Zéro 1 et nous c'est parti pour retrouver Delphine Sabatier Et on accueille avec beaucoup de plaisir comme chaque jeudi soir même si de temps en temps, je ne sais pas si tu l'as remarqué, nous fait quelques petites infidélités qui nous font sangloter ici en direct Pas seulement nous d'ailleurs Oui c'est vrai On se demande mais où est Delphine ? Où est Delphine ? Where is Delphine ? Même parfois, de l'autre côté de l'Atlantique on a eu des where is Delphine Sans blague Non là j'exagère Bon, bonsoir Delphine Bonsoir tout le monde Delphine Sabatier directrice des rédactions de Zéro1net.com Et Delphine qui va nous parler de Google ce soir Incroyable ! C'est original parce que franchement on ne va pas beaucoup évoquer le sujet ce soir Mais Delphine vous, ce qui vous fait rêver c'est la bagnole Ce sont les projets de Zéro1net.com Ça c'est les femmes Et vous savez que j'ai démarré quand même dans la presse auto C'est pas vrai ! Mais vous nous cachez des trucs quand même Pourquoi il n'y a pas de mystère ? Et vous faisiez quoi ? Toujours être avec des garçons moi dans les rédactions Vous testiez des véhicules et tout ? Oui bien sûr sur les routes tout à fait J'ai appris plein de choses c'est génial Donc on apprend des trucs ce soir C'est une presse très sympa aussi Comme chez nous, ils testent des trucs incroyables Alors qu'est-ce que vous attendez de ce soir Delphine ? Alors moi je voulais faire un focus effectivement sur Android Auto en particulier Alors d'abord parce que l'année dernière Google I.O. 2014 C'est là où on l'a découvert pour la première fois Donc je me dis que cette année c'est possible qu'on en reparle D'autant que moi j'étais assez déçue Je suis finalement restée sur ma faim Et puis il y a un autre indice qui me fait penser qu'on pourrait peut-être évoquer le sujet C'est qu'il y a eu l'annonce du partenariat avec Hyundai Donc pour la première fois ça y est il y a un dit qui a été signé Des voitures en série vont embarquer Android Auto Alors c'est génial, oui, non ? Ouais ? En fait, moi j'ai été déçue parce que d'abord je trouve qu'on n'a pas vraiment de différence avec la solution d'Apple Le CarPlay ? Le CarPlay tout à fait Et que les usages sont quand même très limités, très basiques On est avec le minimum de service d'un smartphone On parle de communication, de guidage GPS, musique et basta Enfin une petite interface vocale pour dire qu'on ne l'est pas C'est quand même assez ridicule et limité En même temps, je comprends qu'on n'a pas tellement besoin de distraction au volant D'autant qu'aujourd'hui on a eu les chiffres assez funèbres de la sécurité routière Puisque pour la première fois en 12 ans, le nombre de morts sur la route est reparti à la hausse Donc attention, mais je crois aussi que Google a des choses à nous dire en matière de sécurité routière C'est ça, c'est que de toute façon bientôt on n'aura plus besoin de conduire sa voiture Donc on pourra faire tout ce qu'on veut au volant avec encore moins d'accidents Exactement, parce que là les premiers chiffres sont tombés Alors ce sont des chiffres qui ont été commentés par Google lui-même Donc tout ça est un peu difficilement vérifiable Aujourd'hui les Google Car qui sont les voitures complètement autonomes Elles circulent dans 4 états américains Et depuis le début des tests, plus d'un million de kilomètres parcourus Il n'y aurait eu que 11 petits accidents mineurs, tout petits Et d'ailleurs à chaque fois provoqués finalement par des chauffeurs Embarqués dans des voitures tout à fait classiques Qui ont commis quelques erreurs comme rentrer dans la Google Car Ou qui sortaient du Google Bar Au moment où le feu rouge, voilà C'est autre chose Griller des feux stop, enfin bon Et donc Google compare quand même sa techno, ses algorithmes, ses capteurs Sa vision à 360, cette vigilance permanente Des yeux assez distraits de chauffeurs comme vous et moi Qui parfois faisant, c'est vrai, n'importe quoi au volant Donc... Mais depuis que vous avez une montre connectée C'est encore pire Alors je dévoile un pan de votre vie privée quand même Je la cache d'ailleurs Non mais c'est pas... Vous savez, le monsieur qui est à côté de moi, il la cache pas On a la même chemise, la même montre Oui, exactement Daphine Oui, voilà, on pourrait aller plus loin Peut-être qu'un jour, Voici ou Gala s'intéressera à tout ça Mais non On a la même collègue de travail C'est vrai Oui, donc voilà, sans chauffeur, pas d'accident C'est peut-être ça l'idéal Et je me dis que, en tout cas, ces techno de voitures autonomes Ce sont une belle démonstration Ça peut intéresser le Moscone 7h ce soir C'est ça qui est génial Plus qu'Android dans le tableau de bord Oui, enfin, alors il faut une annonce Parce que là, pour l'instant, c'est pas terrible Merci beaucoup Delphine Sabatier Je pense que vous allez suivre aussi toutes ces annonces Tout comme nous Avec Gourmandu Sur zéroannet.com et zéroannet.tv C'est une belle soirée qui s'annonce Et qui ne fait que commencer sur zéroannet.tv Merci beaucoup On poursuit avec le labo ? Oui, voilà Oui, parce que je vois Bruno Cormier Petite parenthèse dans cette grande soirée Google On va parler d'autre chose que de Google Avec Bruno Cormier Qui nous apporte les toutes dernières nouveautés du labo C'est à nous Jérôme Donc oui, c'est ça 18h26, Bruno Cormier est là les amis Salut Bruno Bonjour Comment ça va Bruno Cormier ? Très bien, alors c'est la soirée tablette là C'est pas la soirée Google chez moi C'est la soirée tablette Ah, cela dit, tu pourrais suivre ta soirée Google Sur ta soirée tablette en fait Je me suis sur trois tablettes en même temps Oui, ça va être chaud là Oui, parce que rappelons que Bruno a trois yeux C'est le seul être humain qui en a trois Alors Bruno, trois tablettes Pourquoi trois tablettes ce soir Bruno ? On a testé de la tablette en série Et on est tombé sur la tablette assez originale C'est sympathique Alors forcément on commence par la Surface 3 Allez, allons-y Bon alors la Surface 3 C'est une tablette Windows 8 Classique Avec un processeur Atom haut de gamme Qu'on n'avait jamais vu Qui est finalement très agréable d'utiliser C'est assez puissant pour utiliser On a même lu de la vidéo en 4K sur la tablette Sans aucun problème A partir de YouTube notamment Voilà, c'est un peu cher Combien ? Disons que la tablette peut monter jusqu'à 868 euros Enfin bon c'est même plus cher Le clavier qui est assez moyen Avec un palais tactique très moyen C'est quand même 150 euros C'est totalement indécent Ça c'est vrai qu'on est un peu en travers de la gorge En fait on attend pour cette tablette On attend surtout Windows 10 Puisque là Windows 8 a encore une ergonomie On n'arrive pas à s'y faire Donc avec Windows 10 On espère que ce sera mieux Donc voilà pour la Surface 3 Le test est entièrement disponible Magnifique On en parlait d'ailleurs de la Surface 3 Avec Marc Jalaber Pas plus tard qu'à l'entier Hein Jérôme ? Oui Depuis Monaco A l'occasion du MedPi Parce que c'est vrai que bon Malgré tout ça reste quand même un événement Cette Surface 3 Voilà Avec Marc Jalaber Qui nous signalait que La plupart des ordinateurs portables De la rentrée Et des ordinateurs tout court D'ailleurs des PC tout court Seront sous Windows 10 Oui Tous les écrans Tous les écrans C'est une très bonne nouvelle C'est une très bonne nouvelle Alors la Surface 3 Effectivement techniquement Elle est bien mais elle est un peu épaisse Alors là on a la tablette Ultra fine au contraire Et ultra légère C'est la Z4 Xperia Z4 de Sony Alors bon là on l'a Dis qu'il faut que tu raccroches ton micro Pour qu'on t'entende Ah d'accord C'est bon ? Est-ce que c'est mieux ? Est-ce que vous m'entendez ? Oui On te copie là On t'entend très très bien Bruno Ça marche bien Alors là voilà C'est finesse absolue Vous voyez C'est juste une tablette Qui nous a bluffé Par sa finesse Et sa légèreté C'est une des premières tablettes Qui ne pèse pas sur les doigts Quand on la porte un peu dans sa longueur Là comme ça Et donc ça c'est une tablette Android C'est Xperia Z4 Sony C'est très bien Très bonne autonomie Excellent écran Une tablette très au point Bien sous tout rapport Honnêtement Voilà On peut le Alors elle est très chère Ah ! Elle est très chère À partir de 599 Et le clavier Qui est assez basique Somme toute Sans batterie supplémentaire Alors qui est bien fichu Mais très basique C'est un vrai clavier mécanique Visiblement Oui Avec des vraies touches Mais très petites Les touches Le problème c'est qu'elles sont très petites Cela dit C'est un clavier Qui est assez bien fichu Qui permet de transformer Vraiment la tablette En petit ordinateur portable C'est très facile C'est très simple Ça tient tout seul Comme ça Il n'y a pas de déséquilibre Derrière là C'est souvent le problème Qu'on avait avec les tablettes Qui se transforment en... Et là ça marche Là ça marche sans aucun problème Sans déséquilibre C'est très bien Mais c'est très cher Le clavier coûte 120 euros Alors c'est un peu La philosophie Microsoft Des claviers basiques Pour des prix Complètement incompréhensibles Voilà Bruno on t'entend C'est ce qu'on dit sur Twitter Maintenant on t'entend Ok parfait super Tu peux recommencer depuis... Non Alors la Surface 3 Alors voilà maintenant Bon là Microsoft Sony On a fait dans les ténors Du ténor du classique Moi je vais vous faire Une tablette ultra originale Ok Vous savez pas... Parce que moi Bruno Cormier J'ai toujours mon petit truc Waouh qui arrive D'accord Alors vous pouvez pas choisir Entre Android et Windows On vous propose Les deux dans la même tablette Ah ça c'est vraiment L'effet Bruno Cormier Voilà alors Ça c'est une tablette chinoise Cube I6 R3G Qu'est-ce qu'il est allé en trouver ? Je ne sais pas où il fait ses courses Qu'on a trouvé chez un importateur français Qui s'appelle Fondroid Et alors 250 euros Et honnêtement on s'attendait vraiment A la pire tablette Pour être tout à fait clair Et on a été vraiment agréablement surpris Parce que déjà pourquoi Elle ne planque pas Elle a aucun bug Elle fonctionne parfaitement Genre que ce soit sous Windows Ou sous Android Aucun problème On n'a eu aucun bug Ça fonctionne Ça reboute sous Windows A une vitesse phénoménale Sous Android Sans problème Ça passe de l'un à l'autre Sans aucun problème C'est absolument génial Il n'y a pas iOS dessus ? Non il n'y a pas iOS dessus Ce sera pour la prochaine Faites confiance aux chinois Vous allez voir Il n'y a pas de problème C'est capable Je pense qu'Apple ne serait pas content Mais là Mais tout ça c'est toléré Par Microsoft Google Tout le monde est content ? Sans aucun problème D'accord Sans aucun problème Je pense que De toute façon Ils n'ont pas leur mot à dire Bon elle est un peu Elle est un peu TPS Elle est un peu iPad On dirait quand même Elle est totalement Au format de l'iPad Avec un écran Retina Non Oui Un vrai écran Retina En 2048 Parmi 536 pixels Le top Qui est hyper fidèle En plus en termes de couleurs Et tout ça Juste une parenthèse Google IOS Apprête à démarrer Ouh là là Oui Et voilà je finis C'est très bonne Donc Très bonne surprise A lire sur Zéro 1 net Et je vous laisse Avec Google Magnifique Très bien C'est rigolo Cette tablette Dual Boots Ça a un sens Bruno Oui Je veux dire Si on peut Parce que là On boot sous Windows 8 Et bientôt 10 On branche un clavier Bluetooth On a un vrai PC Voilà exactement C'est ça qui est étonnant On peut rajouter une carte mémoire Donc un second disque dur Sous Windows Vraiment c'est assez originel Et ça marche très bien C'est ça qui nous a vraiment étonné Et c'est l'Intel qui est à l'intérieur ? C'est un Atom Intel En plus Qu'on n'a jamais vu Chez les tablettes Qui fonctionne très bien aussi Donc vraiment aucun problème Parfait Bruno Cormier Merci beaucoup Bruno du Labo Je vous souhaite une bonne conférence C'est pas mal la rime Bruno du Labo Moi j'aime bien Il y a un côté un peu Genre Bruno du Labo Ça fait un peu ça Ça fait un peu Brice de Nice Ça fait un peu Brice de Nice C'est vrai C'est vrai Bon Priorité des annonces Google Eh bien c'est Android Android M Une nouvelle version d'Android 41% De nouveau Nexus 25% Les glaces Oui ce serait bien Mais on l'a dit C'est peu probable Et puis il y aura d'autres choses Comme peut-être Ce brio pour les objets connectés Voilà J'adore cet effet artistique Qu'on a fait sur ce coup là C'était magnifique Écoute on fait ce qu'on peut Non mais c'était bien C'était très bien N'hésitez pas Alors comme ce live continue Bien sûr vous pouvez Continuer à voter Sur Zéro 1 net TV Notre question Zéro 1 net orange On fera des points régulièrement Allez petit jingle Et on plonge dans la Google I.O. Qui vient de commencer On va être en direct Donc c'est la fin du Zéro 1 live hebdo A très bientôt Salut Des chips J'ai ramené plein de trucs Tu vois pour ameubler Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada